Donc je reviens à toi, je disais, aujourd'hui avec du recul, qu'est-ce que tu ressens sur la mort de John Pololo ? John Pololo, ça irait, tu sais, nous sommes à créer, hein ? Pourquoi moi, je suis venu à tisser aujourd'hui ? On pourrait faire la même séance. Mais j'ai pensé, mais j'ai ça en moi, j'ai un don. Moi, j'ai un don, mais c'est plus que lui-même. Je me suis dit, mais si je n'ai pas voulu faire ça là, après ça va devenir quoi ? Donc moi, j'ai mis mon à l'art. Mais lui, j'ai mis pour aller avec Briao. D'aller ? C'est quoi Briao ? Briao, c'est le dégravoitage, tu vois, un pelot ? On va revenir encore à toi. Ça fait près de 6 ou 4 ans que tu es entré au pays. Depuis là, apparemment, tu n'es pas encore reparti. Il est 30 ans que tu as fait là-bas, là, tu n'as pas eu papier pour reparti. Mais pourquoi toi, tu veux que je n'ai pas, ici, c'est pas mon pays ? Non, tu n'as pas... Non, il t'a pas une question. Il t'a pas la question. Non, 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 moi, je suis le journaliste. Je veux savoir, depuis 5 ans que tu es venu en Bolivar. Là, c'est ici, il est là-bas. Tu n'es pas né là-bas. Alors ? Mais pourquoi tu ne peux plus reparti ? Moi, ici, il faut qu'il est là-bas. Mais non. Tu es venu là-bas ? Tu n'as pas papier ou pas ? Non, si tu n'as pas papier, il faut nous dire. Il est 30 ans que tu as fait là-bas, là. Là, c'est ce que tu parles d'abord. Là, ça ne colle pas. D'accord. Quelqu'un qui a fait plus que 30 ans en France. Oui. Je viens d'avoir ce qu'on dit en France. Et puis, HLM a pour l'argent. Les gardiens n'ont pas pour l'argent. Et puis, les brems pour l'argent. On veut savoir. Et puis, je n'ai rien qui reste dans mon pays. Non, c'est un choix pour toi, mais parce que tu n'as pas papier pour repartir en France. Mais pourquoi tu veux que moi, je n'aurai pas en France ? Mes enfants sont ma famille là-bas. Ta famille est où ? Là-bas. Ma fille est là-bas. Non, tu ne vas plus. Mais ça ne me dit plus rien. Il n'y a plus que 30 ans là-bas. Je ne suis pas là-bas. Non, toi, tu te contentes de parler à tes enfants au téléphone, tu ne les vois même pas. Mais non. Mais pourquoi ? Mais si. Attends. La France, c'est quoi ? Moi, ma fille ne parle pas de pédagogie. Les enfants peuvent venir, mais toi, tu ne peux pas partir. Mais j'ai tellement dur là-bas. Ça ne m'intéresse plus. Là-bas, c'est quoi ? C'est gardiennage. Mais c'est quoi ? Il n'y a pas de vie là-bas ? On ne dit pas qu'il faut repartir pour aller faire gardiennage ou attraper chien entièrement. Est-ce que tu as un document pour pouvoir repartir là-bas après 30 ans ? Tu veux que je te montre des documents ? Si je te montre des documents, qu'est-ce que je te fais ? Où est-ce que tu as assis là ? Mais quand il fait quoi encore ? Non, c'est au clair. Si je suis dans ta poche, dans ma poche, j'étais bon. Ça, tu te fais quoi ? Mais c'est un préventif. Si moi, ils sont ma carte, tout sur les pieds, j'étais bon. Mais c'est laquelle carte tu as fait sortir ? La carte française. Ah, ta carte française. Ma fille est française. Oh oui. La famille est française. D'accord. Elle ne raconte mes enfants françaises, tu es français automatiquement. D'accord. Mais moi, en tant que la tête, je suis dans mon pays, pour continuer mon art. Mais aujourd'hui, là, tu es un peu retiré. Tu habites où ? Ici, à Yopougon. À Yopougon ? Oui. Mais dans Yopougon, là, on ne te voit pas en ville, tu es tout à l'heure là-bas. Mais non, tu n'as pas compris. Là-bas, quand on va là-bas, là... C'est une maison que tu as acheté ou tu es en location. Écoute ici, quand on va sur les Blancs, la neige, tous les trucs là, ça change ton esprit. Donc, vous pensez que comme on commence à vous, on va partir, on va devenir, on sera la même personne. Là-bas, ta maternité change. Là, à Yopougon, c'est une maison, tu as acheté, mais tu es en location. Mais pourquoi toi, tu poses... Oh, Seigneur, toi, tu es bizarre aussi, hein. Mais d'accord, comment tu passes... Pourquoi tu as acheté une maison ? Moi, je n'ai pas fait 30 ans en France, d'abord. Eh, c'est que toi, tu as acheté une maison. Non, je n'ai pas encore fait 30 ans, là-bas. Tu as acheté une maison ? Pas encore. En France, tu loues une maison. Aslem, ce n'est pas pour toi, c'est pour le cas. Quand tu fais enfant, l'Etat te met là-bas. Non, il n'y a pas de la maison de Yopougon, là. Je le laisse, là-bas. Oh, Seigneur, toi, tu es bizarre aussi, hein. Toi, quand quelqu'un a commencé la séance, tu es encore petit, tu me demandes pourquoi il est faible. Tu vois, tu poses des questions ? Comment tu passes à Yopougon ? Ça, c'est la provocation, déjà. C'est la provocation, déjà. Non, je ne te provoque pas. Je veux savoir, parce que les gens qui m'ont fait 5 ans, 10 ans, quand ils viennent, ils achètent des maisons au pays, ça va. Comme toi, tu as fait 30 ans, là. Donc, toi, si tu n'as pas pris des cadastres, on paie la maison. Go. D'accord. Dis-nous, comment tu passes tes journées ? Folle dans là, Folle dans là. Comment tu passes tes journées à Yopougon ? Comment tu passes tes journées à Yopougon ? Paisablement, comment ça se passe, ta journée à Yopougon ? Mais c'est chez moi, là. Mais à Yopougon, là, tu vis de quoi ? Je ne savais pas où ? Mais comment tu peux atteindre la vie d'un artiste ? Comment tu mets ça ? Un artiste, là, il est pour le peuple, il est pour tout le monde. Oui, mais il est venu, il est venu. Comment m'inviter, il sait bien comment ? C'est les Indiens qui te donnent à manger ? Aujourd'hui, là, toi, tu es en veste, non ? Oui. Mais là, tu peux comprendre le prix pour toi, là. Mais là, toi, ton petit truc, là, moi, tu peux comprendre le prix ? D'accord. Oui. Mais là, c'est toi qui a bien un petit truc dans la gamine, là, c'est bizarre. Donc, à Yopougon, là, comment tu vis ? Qui te fait à manger ? Qui te fait à manger ? Comment ça se passe ? Tes souvenirs au camp ? Parce que tu es là, tu iras à la télévision seulement. Qui me fait à manger ? C'est des femmes au-dessus de moi. Des femmes mariées ou des femmes qui sont là comme ça ? Si je vais donner mon potard, tu vas l'appeler, elle va te répondre. Tiens. Non, non, non. Non, non. On parle dans tes sciences, là. Non, non, non. Parce que les parents, il faut parfois montrer les preuves. Tu vas l'appeler, elle va te répondre. Voilà. C'est moi qui me disais, tiens. Tu vas m'appeler Marguerite, tiens. Désirée, garde le téléphone, tout à l'heure, on va appeler Marguerite hors antenne. Tout d'alors, quand on a mis là, l'autre a été mis, il a pris la prédiction. Il a réglé. D'accord. Donc, c'est elle qui lave les tenues ou les tenues, là, comment on lave ? Ça, on ne lave pas ça. Donc, tu peux porter ça pendant des années, on ne lave pas. Pendant des années, ça ne va pas sentir, ça ne va pas pourrir. Ça, c'est à dire, on les passe, on lave pas. C'était donc face à Anaconda avant.